Tout cela se passe au-delà de toute émotion, de tout sentiment, de toute demande, de toute résistance, de toute peur. Elle se passe dans une autre dimension. Au-delà de toutes les émotions qui puissent être engendrées dans cette vie, elles se passent dans une autre dimension. Une dimension où il n'y a pas l'intérêt, moi, qui cherche à avoir quelque chose pour se satisfaire. Et bien sûr, ça implique que cet intérêt, ce moi, ce mouvement qui est en demande à chaque instant pour pouvoir s'assouvir, doit disparaître. Le monde conscient est un monde qui éclaire le monde inconscient. Tout ce que nous faisons inconsciemment doit être éclairé par la conscience, par ce qui est conscient. Autrement, ce qui n'est pas conscient va faire son chemin. Et le chemin de l'inconscience ne regarde pas, ne sait pas, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Puisque l'inconscience, c'est quelque chose qui se joue dans l'impulsion, dans la compulsion. Et tout est fait pour une satisfaction immédiate, sans raisonnement, sans intelligence. C'est une machine qui a besoin de consommer son énergie. Et une énergie consommée de la sorte est néfaste, parce qu'il n'y a personne aux commandes. Et nous, les humains, on n'est pas aux commandes. On a appris à laisser cette machine être vouée à elle-même, compulsif, réflexif, dans le réflexe, qui est sujet à l'émotion, emportée par des vagues d'émotion. Voilà ce que nous sommes. Et quand tout ça se fait, ça se fait inconsciemment. Il n'y a pas la présence d'une intelligence, d'un soi qui est au courant de ce qui se joue. Il est absent de la scène, en fait. Et tu dois comprendre qu'être présent dans la scène qui se joue, d'instant en instant, est crucial. Et pour être présent dans la scène, il faut justement voir pourquoi tu n'es pas présent. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es absent ? Qu'est-ce qui fait que tu es absent, là ? Pourquoi tu es distrait avec les choses de ce monde ? Tout ce que le monde pourvoit, tu es intéressé, tu poursuis, tu veux gagner et tu veux de la satisfaction immédiate. Donc, tu es occupé à faire ça. Et tu ne vois rien d'autre que ça. Mais quand tu fais ça, tout ce que tu es inconsciemment, continue à faire son petit monde, à construire la vie autour de toi, avec la compulsion, la peur, l'instinct. Et tout ça engendre des conséquences. Les conséquences d'un monde qui est fait sans qu'il y ait de l'harmonie. Parce que l'instinct, le compulsif, le réflexe ne créent pas l'harmonie. L'harmonie, c'est quand on prend le temps, quand tout se meut et que tout s'installe avec aisance, coordination, ordre. Et cet ordre a besoin de tout, la capacité de ton esprit. Et la capacité de ton esprit, elle, elle est kidnappée par le fait que tu sois compulsif. Et c'est quoi la compulsion ? C'est quoi cette compulsion ? On est dépendant. C'est la réaction que l'on a aux événements qui surgissent et qu'on n'accepte pas. tout le contrôle qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que la vie, elle, ne nous échappe pas. Que tout ce qui est à notre goût demeure. Tout ça, c'est la compulsion, le réflexe, pour pouvoir garder sa zone de confort. Et tout ça, on l'a appris depuis des décennies et nous sommes impliqués là-dedans. Notre structure psychologique a été formatée pour être ça. Mais cette structure formatée doit être l'objet d'une observation. Elle doit faire l'objet de celui qui a envie de comprendre ce qui se joue. Un observateur. Un observateur qui voit la scène se dérouler. un observateur qui soit le témoin de cette scène, de cette scène qui se joue dans le désordre. Et quand le témoin voit le désordre, celui qui se met à observer, eh bien, si l'observateur voit la scène et qu'il agit pour réparer la scène, pour mettre la scène au goût de l'observateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui va observer, c'est soi-même qui regarde soi-même. Et soi-même, on a des idées de comment les choses devraient se passer. Donc on a tendance à arranger les choses. Donc cet observateur veut arranger les choses. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'observateur. L'observateur, c'est celui qui ne fait rien. Il observe. Il est témoin d'une scène qui se joue. Mauvaise ou bonne, il l'observe sans rien demander, sans argument, sans réagir. Il accepte de laisser se dérouler la chose. et dans cette efficacité de l'observation, on voit la scène comme elle est. La scène qui se joue. Tout, la structure de la psyché qui se meut est vue et comprise. et quand elle est vue, l'observateur, lui, il se retire. Il n'y a plus d'observateur. Quand la vision, elle est là, la vision, elle est là, la perception est là, il n'y a plus personne. Il n'y a que la perception. Et cette perception, c'est l'ordre. C'est cette perception qui met l'ordre dans le désordre. Dans le désordre qui s'est installé dans la scène quand on a fait les choses compulsives dans le réflexe, la compulsion et tout ça. Donc, on est observateur, l'observateur voit, le voir, voir, c'est l'action qui met en place l'autre. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le temps. C'est quelque chose qui se joue, c'est un processus qui se meut d'instant en instant. Il n'y a pas avant et après. Il y a tout un processus qui est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a observation, perception, action. Tu vois ? Et donc, on agit par rapport à l'ordre qui est en soi. Cet ordre, c'est justement la perception. Et cette perception, c'est toute l'intelligence de l'homme qui n'appartient pas à quelqu'un. Elle n'est pas individuelle, cette intelligence. elle est commune. Elle est l'intelligence qui appartient à l'humanité. Un tant soit peu que nous puissions être l'observateur pour pouvoir avoir cette vision. Mais rares, aujourd'hui, sont ceux qui veulent être observateurs. Car cela demande beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie pour pouvoir entrer dans le décor de la scène qui se joue sans rien faire, sans rien demander, sans rien toucher. Et parce que celui qui veut agir, c'est celui qui va mettre le désordre. Et ça a toujours été comme ça. Nous passons notre temps à réagir, à agir, à contrôler et à arranger les choses comme on pense qu'elles devraient être. Mais ce que nous pensons, c'est tout simplement le résidu de nos expériences. Et nos expériences nous expliquent comment la vie devrait être. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'attention pour ne pas entrer dans le jeu de la tête, de la compulsion, le jeu de ce que projette la pensée. L'observateur est celui qui s'éloigne de la scène, un regard qui regarde de loin et qui remet en cause. c'est la façon de se remettre en cause. C'est la remise en cause de l'existence que l'on a. C'est de voir en fait tout ce que nous faisons n'a aucun sens et contourner cette aberration. Nous savons le faire, nous les humains, ça. mais il faut pour cela avoir justement toute son énergie braquée sur cette attention, une attention terrible où on a envie de que cesse le désarroi, la souffrance, ou on a envie que les choses soient en ordre, ou quand la pensée pèse sur l'être humain, toute la tracasserie, eh bien, il en a marre, il veut, il est arrivé au bout et c'est là, c'est là, à ce moment-là que en général, pour la plupart, c'est comme ça qu'on arrive à être observateur de soi parce qu'on est arrivé au bout, on a tout essayé, on a goûté à tout, on a goûté à ce qui est bon pour soi, on a eu nos zones de confort, nos petites vies bien rangées, bien stylées, et une apparence qui plaît à tous les autres, on a eu tout ça, mais on s'est aperçu que derrière tout ça, il y a une grande insatisfaction, il y a quelque chose qui manque dans nos vies, on a tout, on a la piscine, la voiture, l'argent, la femme, les enfants, le beau pays, mais on va dormir le soir, on s'aperçoit qu'on est plein de problèmes, on a envie d'un paquet de problèmes, et on se demande au fond, au fond de soi, quand est-ce que ça va cesser ? Parce que si ça ne cesse pas tout ça, et que c'est une bataille de tous les jours pour faire en sorte qu'on puisse avoir un petit peu de répit à tout ce combat, alors la vie n'a aucun sens. Parce que jusqu'à ce qu'on va mettre le pied dans la tombe, ça va être comme ça. plein de problèmes qu'on essaye de résoudre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tracasserie après tracasserie. Et là, il y a une solution. Une solution qui n'est pas un remède à quoi que ce soit. Ce n'est pas une récompense, ni ça ne vient pas parce que tu vas avoir une récompense ou une punition. c'est juste rien de tout ça. C'est quelque chose que tu acceptes de voir. Tu acceptes de voir tout ce qui se joue. Et tu acceptes de voir la laideur de ce qui se joue. Et tu n'essaies pas de cacher la laideur de ce qui se joue. Tu n'essaies pas d'avoir l'apparence de celui qui plaît. Tu te vois tel quel sans rien faire, sans agir. Tu es un observateur, un témoin de la scène de toi-même. C'est ça. Se regarder en face tel que l'on est. Et on disait qu'à ce moment-là, ce regard, cette perception, c'est l'ordre. Elle fait l'action pour mettre de l'ordre dans le désordre. Et à ce moment-là, il y a la paix. La paix d'esprit. Parce que l'esprit n'est plus enrôlé dans tout le problème que la vie propose. que la pensée a fait émerger. Que toutes les promesses que l'on s'est données ont fait émerger. Parce que les promesses que l'on se donne d'avoir, ce sont nos désirs d'une vie qui ressemble à cette paix. Mais paradoxalement, en cherchant cette paix, on crée le désordre. Et on est dans la confusion. on ne voit pas. Tout ça doit cesser. Mais pour cesser, il faut justement donc que l'on soit attentif à ce qui se joue. Très attentif. Et ne pas laisser une petite goutte se perdre. Terriblement attentif à tout ça. Et cela demande d'être sérieux, bien sûr. Pas quelqu'un qui vient écouter cette vidéo et puis qui repart en disant je le ferai quand j'aurai le temps. Parce que tu n'auras jamais le temps. Le temps, c'est à nous de le prendre. Le temps est toujours une excuse pour ne pas faire ce qui se joue maintenant, dans l'instant. Le temps, c'est ça. Le temps nous excuse. On s'excuse avec le temps. On dit là, je n'ai pas le temps mais demain je ferai en sorte que j'aurai le temps. Mais en fait, on n'a jamais le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent j'attendrai à la retraite quand j'aurai le temps. Après, ils le feront. Non. Je parle d'un temps qui doit s'arrêter maintenant. Maintenant et oublier tout ce que l'on doit faire, ce qu'on aura fait, ce qu'on devrait faire et juste s'arrêter et être attentif à ce qui se joue à ce moment-là. On a l'impression que tout va s'effondrer si on fait ça. mais en même temps il faut que tu le fasses pour savoir si ça s'effondre ou pas parce qu'au-delà de nos peurs il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Nos peurs nous empêchent de faire ça parce que la peur te dit la peur qui implique le temps qui implique les pensées et qui implique toute la stratégie du lendemain de venir arriver à quelque chose. Tout ça s'arrête. Alors à ce moment-là il n'y a plus hier il n'y a plus demain il y a juste un moment où l'esprit est attentif à ce qui se passe. Il s'arrête. Il regarde. et il ne joue pas dans la scène. Un tel esprit est libre. Libre pour voir pour entendre libre pour explorer pour explorer l'impossible il est libre. Il ne dit jamais c'est impossible. Il sait que l'impossible il peut l'atteindre. Bientôt c'est impossible. Sous-titrage Sous-titrage